Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement sur serveur tournois, toute première draft sur la 2.168. Eh bien c'est parti, je vais essayer de laisser open les classes un peu nouvelles. Donc on va ban Feka. J'aimerais bien avoir Lenny, ce serait cool. J'ai demandé à mon adversaire de me laisser Lenny open qu'on puisse essayer. On va voir s'il accepte. Je vais ban peut-être bien l'Ossa. Hop. Ok cool, il m'a laissé Lenny. On va pouvoir tester, je viens de faire un petit mode Lenny-feu. Ça devrait faire plaisir. Si on pouvait tester aussi Luginac, le Kras, ces choses-là, ça pourrait être bien. Ok, ça pique du Roub. Alors Luginac, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un érodeur. Ok, il ban Steam. Alors qu'il est en B, c'est bizarre ça. Je vais ban Panda. Parce qu'à ma connaissance, c'est toujours Giga Broken. Il y a le Sadie qui s'est fait salement en nerf aussi. A la limite, je peux le laisser open. Il ban Sacri. Je ban The Ball. Et il restera Eka ou J. Je pense qu'il prend Eka. Voilà, je vais prendre Uji. Parce que j'ai envie de tester les nouveautés de Luginac. C'est parfait. C'est parfait cette draft, ça me permet de tester les news. Avec ça, qu'est-ce qu'on veut ? Un truc qui protège un peu éventuellement. Peut-être un Yop, ce serait cool. Je vais ban Sram. Je sais pas trop ce que vaut le Sadie. Mais à la limite, on peut tenter le Sadie. Ça me ban Yop. Ah. Ça va être Sadie, mais je sais pas trop ce que vaut le Sadie maintenant. Il a pris quand même pas mal de nerfs. C'est Sadie ou Enu, je pense, là. Ou Krah. En vrai, même Krah, c'est jouable, mais... Grande map. En vrai, de vrai, le Krah, ça fait pas mal de modifs. Faut faire un petit Krah un peu vénère. Allez, on va goer Sadie quand même, mais... On aurait pu faire Sadie, Krah, Enu... En fait, toutes les classes étaient viables, là, en fin de draft. Même Elio Hopper, c'était cool aussi sur la map, là. Ok, Enu en face. Alors, rapidement, pour les mods, Ben, l'Enu, il est en feu, classique, double guerre. L'UJR sans crocobure, parce que ça va tabasser à distance, mais avec une JAH. Et le Sadida, terre, air, retrait PM. Ok, donc on est parti. On refait le match, parce qu'il y a eu un petit problème de sort en face. On avait juste fait la moitié du terrain, donc on va le refaire à peu près... Enfin, complètement identique même. Ça va être un peu le projet. On va voir s'il est bon joueur ou pas. Normalement, il est censé faire exactement le même. Et moi, pareil, j'avais mis un arbre ici, j'avais posé surpuissante. Et gonflable avec mon Sadie. Puis après, on est parti. J'étais en train de me demander si j'allais rush avec mon UJ. Voilà, normalement, il fait exactement le même T1. J'ai mon arbre ici, ma surpuissante. J'étais allé là, j'avais posé ça pour l'UJNAC. Une petite flamiche, enfin, maîtrise d'armes. Boost PM sur l'UJ. La surpuissante qui met son retrait par là. J'étais venu ici. Même la RNG me fait exactement pareil. Et je me faisais la réflexion qu'en face, ça allait jouer retrait. Avec combo Monee Sonne Antenu Air et puis le Roublard qui va tabasser. Et j'ai complètement à peine mis des esquives dans mes mods. Grosse boulette. Ce qui est un peu terrible. Il y a NUQ qui vient nettoyer mon jeu, mais il ne fait pas grand chose de plus. Du coup, je vais demander si j'allais rush. La réponse va être oui. Je peux même éventuellement m'amboiement. Est-ce que je peux l'éroder comme ça ? Deux PA ? Allez, on découvre un peu le style de jeu avec l'appel de la meute. Du coup, qui n'a rien à tirer du tout, logique. Mais bon, l'idée est quand même là. Donc l'UJ se fait érodé jusque-là, c'est normal. On s'y attendait. Ça va être le moment de rush un peu éventuellement. Là, je me fais détruire. C'est normal, j'ai complètement foiré mon early. Mais l'idée, c'est juste de voir un peu les classes, les variantes et compagnie. Donc là, je peux Stimu. Est-ce que je peux Lapinot en vol ? Sûrement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Je peux me vivifiant. Ça, c'est une dinguerie en vrai. Je peux venir là, poser un lapin. Poser une cahote. Et le lapin peut venir me mettre bouclier, soin. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, mon UJ, il est érodé, il est cas aussi. On va voir si on a moyen de jouer un peu à dofus avec le sadie. Là, je peux peut-être poser une grosse infection ici. Type un tréant ou je sais pas quoi. Je vais rempotage mon arbre. Là, l'UJ va se faire oblitérer. Ok, je suis full héros. Je me fais dégoumer. J'ai pas mis les esquives, j'ai complètement foiré mes modes. Bon, on va go au rempotage. Là, je vois par contre que j'ai moyen de faire un petit truc sympa là-haut. À base de tech. Tech. Je sais pas si ça vaut la peine d'influence végétale ou pas. Peut-être que je peux juste... C'est lequel ? Comme ça. Ah, ça tue mon arbre, ça ? Ah, j'avais pas capté. Ah, ça c'est coup dur par contre. Et là, je sais pas trop ce que je peux faire. Je peux mettre une folle. Je pensais pas que ça a tué l'arbre ce soir-là. J'aurais pu faire un peu plus de trucs. On va avancer gentiment avec la folle, mais c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. C'est bien, il faut que je prenne en main un peu le Sadida. Je connais pas hyper bien les variantes. Il y a eu quelques modifs aussi. Et là, je pensais pas le tuer. Du coup, j'aurais dû plutôt l'influence végétale. Là, moi, de toute façon, je suis fini. Le match, on essaie pas de le jouer sérieux. C'est vraiment pour check un peu comment ça se passe. Ok, ça me transforme. On va voir, est-ce que je peux bourrer l'eau de fou, là ? Bon, les nus, il est relativement fragile, en vrai. Ou alors peut-être juste... Je peux chasser... Ou alors juste, je full tabasse les nus. Par contre, les sorts qui se lancent à distance, ça régale. Hop là, et on s'en va. Et du coup, là, les nus ont déjà pris une petite patate. Bon, j'ai perdu... Il a mis le PV max d'avance sur moi, mais... Alors vraiment, les deux PO sur l'UJ, c'est vraiment une dinguerie. Ah, par contre, je fais n'importe quoi sur mon placement de jeu. Bon, après, je m'en fous un peu de la folle, là. C'était pas spécialement ça, le but, mais... Il faut que je pose des arbres avec le Sadi. C'est terrible que j'ai tué mon sort tout à l'heure. Alors, le Sadi a pris le boost PA. Moi, je peux me le mettre éventuellement sur moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux enlever des dégâts en face. Il y a encore l'héros sur l'écart. Je peux y aller comme ça. En principe, je peux m'ostimule. Normalement, je perds pas de PA. C'est quoi les meilleurs trucs, là ? Bon, je fais peut-être le mot déprimant. Les meilleures sortes de dégâts, ça va peut-être être... Attends, pourquoi ça tape... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas le taper ? C'est la langue grappeuse. La langue grappeuse m'a enlevé toute la PO. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pensais... J'avais pas capté... Oui, je me dis, oui, tous les sorts sont un PO modif, mais du coup, quand tu te fais râle, tu joues pas, en fait. C'est pas très marrant, ça. Oh, c'est terrible ! Je voulais voir un peu les nids, mais je peux lui lancer aucun sort. J'aurais dû y aller comme ça, avec double machin comme ça, plus une flamiche. Oh, c'est de ça, ça fait bader. Là, du coup, on peut même pas voir le gameplay. Bon, on va essayer de jouer un peu à Dofus avec le Sadie, si on y arrive. J'ai pas grand-chose que je peux faire. La broussaille. Ça marche, tout le monde, il me faut la ligne. Je suis en stalak. Vas-y, reste en ligne, s'il te plaît. J'ai quoi qu'à me porter avec lui ? Un, deux. Bon, je vais y aller à fond sur les nues, tant pis. On va poser un petit arbre comme ça. Pas hyper convaincu par mes moves, je vous avouerai. Normalement, il y a un peu de retrait qui proc en face. Lui, là, il prend Eben Air plus la broussaille. La broussaille, du coup, qui est passée à Cumul Max 1, je crois. Ouais, c'est ça. Isaccel. Bon, c'est bien, ça lui fait claquer un peu de PA. Alors, avec l'ougie, comment je vais pouvoir faire, là ? Ok, la musette qui est posée. Il serait bien de nettoyer la musette, éventuellement. Là, c'est Lénie qui commence à prendre un peu. Il faut que je bourre les cas, je pense. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Alors, on va voir, typiquement. Est-ce que, là, je peux pas juste ma fection ? Enfin, ouais, si je peux, mais ça sert à rien, en fait. Je peux faire pas mal de choses, mais on va venir pistage. Pistage, pistage. Ok, je peux poursuite. Vite. Bon, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'aurais voulu poser le roquet, mais j'avais plus le temps. Je posais le roquet ici, ça me permettait d'aller taper la musette après, derrière. Parce que là, mon ouji se fait encore bourrer. Comment je peux le debuff, mon ouji ? Ouais, mais là, je suis tellement héros. C'est un peu beaucoup, quand même. Faudrait que je pousse ça d'une case, pour que je puisse tuer la musette. Genre là, juste que j'ai pas moyen... Ok, ça, c'est plus en ligne, le mode jovence. Donc ça, c'est cool. Je peux y aller comme ça. Stimule. Et là, je voudrais bien le gros sort pour nettoyer la musette. Alors, évidemment, c'est pas du tout comme il faut. Ouais, bon, y'a rien qui va, la zone était pas du tout la bonne. Après, l'air de rien, il prend un peu de dégâts, les nuits. On va essayer de faire gaffe aux zones. Les nuits... En vrai, après, les nuits et cas sont tous les deux infectés, donc c'est pas si catastrophique que ça non plus. Si le sadie peut jouer un peu, là, je commence à avoir quelques arbres sur le terrain, l'air de rien, les forces de la nature vont commencer à piquer. Là, je peux mettre un tour de rox. Après, mon ouji se fait oblitérer, mais bon, c'est pas grave, ça, on a l'habitude. Est-ce qu'il y a un monde où je peux commencer à taper avec le sadie un peu ? J'ai pas mon repotage. Alors, si je dis pas de bêtises, là, j'ai une manière de transférer l'infection. Ah non, il n'est plus infecté l'autre fou, là-bas. Ça, c'est très triste. Donc, il faudrait que j'aille là. L'arbre, il va pas avoir assez de PM, je crois. C'est une catastrophe. En principe, je peux faire ça, ça, ça. Et là, juste par curiosité, je lui mets combien ? Quelques petits dégâts, mais rien de fou. Ah, il me manque un PM, c'est terrible. Tout ce que je veux faire, ça fail à chaque fois d'une case ou un truc comme ça. Ça, c'est celui qui infecte. Ouais, dommage, j'ai un peu trollé sur le match, mais de toute façon, tout le setup du match était foireux. C'est dommage, juste, le tour où l'enni a pas ce tour, et les zones qui vont pas du tout, là, les nues, étaient suffisamment sous pression, là, je pense que le gil rejoue pas. J'ai pas les états de ras, j'ai rien du tout. Je voulais voir un peu comment ça se passait. Il se lance cette pièce dessus. Ok, ça me surprend presque. Là, j'ai limite... Est-ce qu'il me tue ? 7 PA, je pense pas qu'il me tue. Il a pas l'air d'avoir les dégâts. Bon, j'ai un ébène. Là, je pense que le call, c'est j'y vais, et je mets tout en termes de dégâts sur les nus. Ok, mal animé. Il va prendre pas mal de soin, quand même, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un monde où juste... Attends, mollusse... C'est 3 PA. Je pense que je vais go mollusse. Flair. J'aurais tellement pu... prendre des stacks distance. Hop, je prends full émeraude. Dommage que j'ai pas pu poser l'ébène, là. Encore une fois, c'est assez sad. Mais Eka et Enu sont quand même un peu dans le mal. Le sadie, j'arrive pas à propager son poison correctement. Je re-check mes sorts. Tue un arbre feuillu, une poupée. Sur ennemi infecté. Ok, c'est juste ça. Il me semble qu'il y en avait un sans ligne de vue, ou je sais pas quoi, mais non. Il y en a un en ligne, un, un, que comme ça. Sinon, j'ai toujours le poison para. J'aimerais bien que les 3 sont infectés. Celui-là, l'air de rien, je vais commencer à avoir 1, 2, 3, 4, 4 arbres sur le terrain. Mes forces de la nature vont commencer à cogner au bout d'un moment. Comment je fais pour sauver mon Uji ? Est-ce que je le sauve déjà ? Est-ce que je vais juste taper l'eau de full, là ? Là, j'ai de l'APO. Il n'y a pas de chance, ici. Je vais stimuler le Sadi. On va voir si je peux juste pas jouer hyper agressif. Ça fait bader. Qu'est-ce que j'aurais eu comme outil pour le protéger un peu plus, là ? J'ai pas grand-chose. En tout cas, ça reste un Uji hyper sensible à l'érosion. J'ai été con de l'exposer autant et de le laisser se faire autant éroder. J'aurais dû utiliser beaucoup plus mon mode Jouvence, voire même lâcher du double débuff avec le mot Interdit. Ça prend 7 PA, mais je peux faire un full débuff allié. C'est toutes des options à prendre en compte éventuellement. Là, on essaie pas de gagner. On essaie vraiment de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec notre perso. C'est plutôt ça, l'idée. Là, j'ai un arbre. Est-ce que je rempotage ? Je peux poser une folle aussi. Là, j'ai Céléni qui va se faire déglinguer. J'ai plus personne qui est infecté, c'est trop sûr. Je peux venir rempotage. On me faut absolument la folle. Je vais poser la folle ici. Je vais poser un arbre là. Je doute que ma folle reste en vie très longtemps, malheureusement. Lui, c'est finito. Parce que là, il suffit que le Sadi puisse jouer et je fais un massacre. La question, c'est comment je me safe avec mon ennemi. J'ai pas beaucoup d'outils de bouclier ou truc comme ça, je trouve. Ok, il s'est faillé, il a pas son ébène. J'ai rien comme outil là. Après, c'est une question de choix de sort aussi dans le kit et compagnie. Ok, la retraite, un peu embêtante. Bon, ça joue sa vie en face. Après, on va pas lui reprocher. Il y a le scalpel aussi que je peux faire. C'est 2 PO, j'y ai pas spécialement pensé. C'est vrai que c'est une option. Là, je peux pas en vol. Je peux me solider dessus, ça sert à pas à grand chose. Je peux me jouvence. Parce que là, du coup, son écart, c'est catastrophique, ça. C'est dommage, j'ai suffiré que mon Sadi puisse jouer une fois là, mettre ses grosses forces de la nature, je déglingue tout. J'ai aucun outil pour me safe avec mon ennemi. Je sais pas comment je reste en vie, là. C'est un peu badant. Pourtant, j'ai des gros dégâts potentiels, mais je peux absolument pas taper, pas jouer. Oh, attends, j'ai l'œil nu. Déjà, on peut faire ça. Let's go. Là, ça tabasse un peu. Je vais aller comme ça sur les nues. Je peux me faire une jouvence. Pas grand chose de plus derrière. Bon, le lapin, il n'aura rien fait de la game. J'aurais bien voulu le transformer et les taper un peu avec. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Et là, le Sadi, le Sadi ne peut pas jouer au jeu. Un peu sad. Si l'enni pouvait juste rester en vie, j'aimerais beaucoup pouvoir jouer au moins un petit peu. Là, j'ai mon jeu qui est posé pour les forces de la nature. Il me manque un PO pour la méga bombe. C'est d'une tristesse. J'aurais limite dû la pousser. Je l'infectais et je tapais tout le monde avec. Là, mon ennemi ne va pas rejouer. Là même, en fait, la méga bombe devrait me tuer, je pense. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on voit un peu plus le potentiel. J'ai une ligne de vue sur le chaton qui peut être éventuellement exploitée. Là, j'ai les deux fous qui sont pris. Peut-être moyen de faire... Attends, là, c'est l'ennemi. Je peux peut-être y aller comme ça. Enflulence végétale. Peut-être reposer un arbre. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où j'infecte le chaton comme ça ? Et là, hop, les petits dégâts. J'aurais peut-être pu mettre une ronce harcelante. J'ai pas le réflexe d'utiliser le sort. C'est bon, j'aurais pu, c'est j'aurais dû. Là, par contre, j'ai les trois infectés. On va venir les saouler un peu comme ça en ligne de vue. Boost PM. J'ai très peu de poupées posées, mais... Ronce harcelante, c'est sans ligne de vue. Ah, j'aurais pu mettre une petite ronce harcelante en zone avant de transformer mon arbre. Ça aurait été un peu mieux. Le pauvre Nid qui se fait oblitérer. Par contre, je sais pas si il sable les dégâts qu'ils vont prendre, là, mais... Là, mon jeu est posé. Ok, j'ai plus des nids. On va tester. C'est un mode hybride que j'ai. Il s'est pas full terre. Les cas... Il y a plus les... Il y a plus la retraite. Je voudrais juste faire un coup. On va pas faire du rien, mais je voudrais juste tester la force de la nature pour voir un peu les dégâts que j'ai dans mon mode. C'est vraiment ça que je voudrais tester. Après, j'imagine, je vais me faire ça, le moral. Est-ce que le Sadi peut clutch comme un fou furieux ? La grappeuse, ok. C'est PO, non modif. Donc, ce qu'il faut que je retienne. Il faut que je progresse sur ce mode de Sadi, là. J'aurais pu faire la ronce harcelante avant de transformer mon arbre. Contagion, c'est l'ensemble en ligne, ça propage. Et inoculation, si je le fais sur un arbre, ça tue l'arbre. Ça, c'est très important. J'aurais pu claquer la secousse, peut-être à 2-3 moments de la game. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et le meilleur sort pour propager, c'est l'inoculation, mais il me faut la ligne de vue. Ok, je vois que ça se claque des PA. Je vais même pouvoir peut-être le mettre sur la megabombe. Attends, pourquoi la force de la nature ne se propage pas dans la prévisule ? C'est quoi, cette douille ? Ok, je perds ma gonflable, peut-être. Ça va aller, là ? Ah, quand même, hein ? Quand même. Ah, là, là, si j'avais juste pu temporiser un tout petit peu plus avec le J, je sais pas quoi. On aurait pu rigoler, même. Je peux mettre un poison ici, ou une para. On va mettre un poison. Ah ouais, je tue pas, là. Je tue pas et je pense pas que je rejoue. Bon, moi, c'était fun. Sympa, le mode du Sadi. Pas mal de choses à revoir dans le gameplay, qu'il faut un peu que je progresse. Surtout sur la connaissance de mes sorts. Là, il y en a plusieurs reprises où j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je fais ? Bon, l'UJ, il s'est fait full hero, mais là, le but, c'est vraiment de tester un peu comme un bourrin. La classe, finalement, elle est toujours aussi sensible à l'érosion, mais elle a un peu plus d'outils, on va dire, de flexibilité dans son gameplay, au général. Et Lenny, par contre, il a vraiment très très peu d'outils de tanking. Après, c'est une range de variante aussi, mais avant, il y avait la prêve et tout, là, il n'y avait même plus la prêve. Il y a le lapin qui peut mettre quelques boucliers. Il y a un sort qui fait du boubou aussi, mais c'est une variante d'un truc important, je crois. C'est lequel ? C'est le mot Galva. Galva qui fait 200%, mais bon, ça fait 400 boucliers, quoi. 400 boucliers sur le Galva. Mais c'est la variante de vivifiant, ce qui est non plus embêtant de le prendre. Là, sur l'âme à plat, clairement, il ne fallait pas le prendre, mais... Ah, tiens, je peux rejouer un tour. Est-ce qu'on arrive à passer un kill quelque part ? Je ne me fais pas trop ralpea. Ce qui est bien avec mon mode Terre R, là, c'est que je ne suis pas taclé, donc je peux me mettre en dommage distance avec le Stalak. Après, il a remis une musette. Ah, la musette ne me régale pas spécialement, là. Allez, pour le plaisir. Pour ça, il s'est deux tours. Principe, il y a un monde où, avec le poison, là... Oh là, ça ne passe pas. Bon, bah, GG, c'était fun. Match un peu à l'arrache, plein de choses qui ressemblaient à rien, mais c'était pour un peu tester déjà. Voir un peu ce que vous l'avez dit. Donc voilà, ce qui ressort, c'est une grosse sensibilité au retrait PO, qui est quand même assez problématique. Là, il y a vraiment un tour, j'ai pas ce tour. Bon, c'est aussi parce que j'ai paniqué, j'ai été surpris. Mais il y a vraiment un moment où j'ai pas ce tour à cause du ralpeo. Et pas beaucoup d'outils pour protéger ses mates, ou se protéger soi, en termes de point de bouclier. Et ça, ça se sent quand même très très fort. Et même en prenant la variante bouclier, ça reste très léger. Par rapport à la grosse preuve qu'on avait avant, ça fait une sacrée diff dans le kit, on le sent très fort. Sinon, je gère mon adversaire. C'était sympa comme petit match de découverte du patch.